bonjour à toutes et à tous je vous propose aujourd'hui une réflexion sur le néant a priori ça devrait aller assez vite puisque le néant c'est le non être c'est ce qui n'est pas à ne pas confondre avec le vide en physique ou le vide aujourd'hui dans la physique quantique qui est justement loin d'être vide mais le néant c'est tout simplement ce qui n'est pas on le sait depuis toujours seul l'être est comme le dit si bien parménide et ainsi devrait s'achever mon propos sauf que évidemment il ne faut pas se fier aux apparences et le néant ce n'est pas une mince affaire et ce n'est pas rien alors tout d'abord je dois faire un petit détour par la religion puisque le néant est notamment utilisé en religion lorsque l'on parle de la création ex nihilo à partir du néant je vais aller assez vite là dessus puisqu'on est plus proche de la théologique de la philosophie on peut simplement dire que on pourrait opposer le néant au tout l'univers si vous voulez ou à dieu et donc là on a deux célèbres citations l'une de pascal qui dit qu'il ne faut pas moins de capacité pour aller jusqu'au néant que jusqu'au tout et l'autre de descartes sur laquelle nous reviendrons qui dit que je suis moi en tant qu'humain un milieu comme un milieu il précise entre dieu et le néant puisque le néant c'est l'absence totale d'être et le tout ou dieu c'est l'être absolu ce qui a la plus grande consistance si on veut la plus grande valeur ontologique alors ça pose le problème de la création de tout à partir de rien par dieu donc on retrouve les trois notions le néant le tout et dieu avec différentes interprétations évidemment différentes façons mythologiques ou allégoriques de présenter la chose puisque c'est quelque chose d'assez inconcevable pour nous qu'une création ex nihilo est ce qu'il faudrait pas mieux dire que l'univers est incréé est ce que ce serait pas plus simple même à se représenter et plus conforme aux avancées scientifiques quel rapport faire entre la création ex nihilo et le big bang par ça ce sont de très intéressantes questions mais que je ne développerai pas ici sur un plan philosophique puisque ça nous renvoie plutôt soit de la théologie l'étude des ministères liés à dieu etc ou à ce qu'on appelle de l'épistémologie c'est à dire une réflexion sur la science et les avancées scientifiques ce qui va être plus intéressant pour nous c'est de nous situer un plan véritablement philosophique et même plutôt phénoménologique donc je reviendrai sur ce terme un peu plus tard le grand philosophe qui a donné ses lettres de noblesse à la réflexion sur le néant c'est heidegger un philosophe allemand du début du 20e siècle et qui précisément appartient à cette école phénoménologique du grec phénoménon ce qui se montre un phénomène de société un phénomène médiatique se montre plus que le reste et la phénoménologie c'est la tentative de décrire je dirais notre expérience du monde notre façon de voir le monde par exemple peut-être que tout est écrit de toute éternité qu'il ya un destin mais peu importe puisque moi je ne le vis pas comme ça moi ce qui je vois moi comme phénomène dans la vie c'est que j'ai des choix à faire donc c'est ça qui va être intéressant en phénoménologie c'est d'essayer de décrire notre façon de voir le monde la façon que le monde a de nous apparaître or ce qui nous apparaît ce sont toujours des êtres précis et non pas justement le néant ou l'être avec un grand oeuvre on sait pas trop de quoi on parle et ce qui nous apparaît c'est avant tout des choses qui sont en devenir donc là on peut retrouver un parallèle aussi avec ce que dit hegel dans la phénoménologie de l'esprit puisque hegel avant heidegger inaugure lui aussi en un certain sens cette façon de voir les choses et hegel remarque que l'être et le néant ça n'existe pas vraiment ce qui existe c'est des choses qui deviennent et le devenir c'est une sorte de mélange d'être et de néant l'être on voit finalement pas trop ce que c'est puisque l'être c'est abstrait un être on croise des êtres mais l'être lui-même qu'est ce que c'est finalement c'est un néant et le néant lui-même en un certain sens il est là il est néant le néant la moindre chose comme le moins des choses qu'on puisse lui demander c'est de ne pas être on lui demande pas grand chose on lui demande juste ça sauf que ça va être sa façon d'être il serait comme de très mauvais goût que le néant soit et donc sa façon d'être c'est le non être donc les deux notions sont assez abstraites finalement renvoie un peu comme sur un cercle l'une à l'autre être néant et ce qui existe réellement c'est ce que hegel appelle l'unité dialectique des deux on peut appeler ça un mélange si vous voulez faire plus simple c'est à dire des choses qui sont et qui ne sont pas en même temps puisque tout devient tout est dans le temps même moi là je ne suis pas exactement le même que celui que j'étais il ya trois minutes même au niveau moléculaire la moindre plante elle même change à la nanoseconde près et donc ce qui existe même si on ne voit pas que tout s'écoule puisque on a l'illusion d'une certaine stabilité des choses en réalité ce qui est vraiment c'est ce qui est et n'est pas c'est ce qu'on peut appeler tout simplement le devenir ou dans le cas de l'humain puisque évidemment nous c'est encore un peu différent des plantes ou des objets puisque nous écrivons en tout cas nous avons l'impression d'écrire en partie notre devenir et on ne peut pas savoir ce que nous allons devenir ni en tant qu'humanité ni en tant qu'individu et ça c'est ce qu'on appelle plutôt que la vie l'existence en un sens existentieliste et cette façon d'être de l'homme qui existe donc prend place dans le temps ce n'est pas un hasard si l'oeuvre majeur de heidegger là dessus s'appelle être étant et une autre oeuvre qui s'en inspirera mais sur laquelle je ne vais pas insister puisque précisément on va plutôt aller à la source c'est celle de jean paul sartre qui a écrit lui lettres et le néant et jean paul sartre a d'ailleurs énormément puisé pour ne pas dire plus dans l'oeuvre de heidegger donc je vais plutôt moi rester pour le moment qui nous concerne sur heidegger parce que à tout seigneur tout honneur les idées que l'on trouve dans l'être et le néant de sartre on les retrouve souvent quand même chez heidegger et que nous dit heidegger il nous dit que le néant alors ça c'est ça que je trouve intéressant finalement disait que c'est pas rien et en effet c'est pas rien parce que là on est comme dans des abstractions il ya l'être il ya le non être il ya le devenir certes nous nous devenons de manière un peu particulière parce que nous avons l'illusion au moins d'avoir les libertés donc ça nous prolonge notre vie dans une forme d'existence qui a un sens très bien mais surtout ce que dit heidegger c'est que le néant on peut en faire l'expérience donc le néant c'est quelque chose je dirais de concret et pour heidegger on peut en faire l'expérience dans l'angoisse alors il faut que j'explique ça c'est que l'angoisse n'est pas à qu'on doit surtout ne pas être confondu avec l'anxiété qui est un état ça de mal-être dû à une tension nerveuse on va voir un examen on risque d'être viré anxiété ou avec la peur parce que la peur justement un objet déterminé on a peur de quelque chose même de quelque chose qu'on connaît pas bien on peut avoir peur de la mort alors qu'on sait pas vraiment ce qui est après s'il y a quelque chose après on peut avoir peur des chiens parce que on n'a pas envie d'être mordu on peut avoir peur de perdre son travail ok il ya encore autre chose qui est un peu différent c'est la phobie alors la phobie est une sorte de peur aussi un peu maladive et que l'on essaie de traiter notamment en psychanalyse parce que l'idée de la psychanalyse c'est que la phobie est une peur qui est disons une sorte de projection sur un objet qui nous cache les vraies raisons de notre peur c'est à dire que vous allez avoir la phobie alors si vous avez peur des araignées ça peut se comprendre c'est un peu bizarre dans la constitution par rapport à un humain vous avez peur des serpents c'est pas une phobie c'est une peur éventuellement une peur panique un peu une peur excessive mais il ya des raisons par contre si vous avez la phobie je sais pas des escaliers ça existe que vous n'êtes pas capable de monter ou descendre un escalier sans avoir des sueurs froides là c'est étrange parce que même si vous êtes tombé un jour dans un escalier bon il ya quand même très peu de risques que vous mourriez vous retombiez dans l'escalier qui fait huit marches donc si vous avez la phobie je ne sais pas des oiseaux bon c'est un peu bizarre aussi et l'idée de la psychanalyse c'est que ces phobies en réalité donnent un objet à quelque chose d'inconscient qui ne va pas dans notre psychisme pour que ce déséquilibre psychique inconscient soit vivable donc en réalité ma peur des oiseaux ma peur en l'occurrence ma phobie des oiseaux ma phobie des escaliers renvoie à quelque chose de plus profond prend ce visage mais en réalité plonge ses racines dans l'inconscient et sans doute un conflit non résolu dans mon inconscient qui prend donc l'illusion d'avoir un objet précis qui me ferait peur alors tout cela est différent de l'angoisse l'anxiété c'est une chose la peur c'est une autre la phobie c'en est une autre l'angoisse la particularité c'est que l'angoisse n'a pas d'objet nous explique heidegger alors ça n'a pas d'objet parce qu'on est angoissé mais par rien de concret et donc ce rien ce néant qui nous angoisse peut nous ouvrir à une expérience du néant alors ça semble un petit peu fou comme ça mais heidegger dit que c'est à rapprocher de l'ennui qui est aussi ce qu'il appelle une disposition du sujet c'est quelque chose que nous pouvons vivre et qui est proprement humain alors l'ennui nous on a eu une expérience l'année dernière avec le confinement radical pour cause de coronavirus et en effet il y a des gens qui sont devenus plus ou moins fous et qui se sont mis surtout à se poser plein de questions parce qu'ils étaient confinés et du coup ils ont eu cette espèce d'angoisse un peu devant finalement est ce que je suis heureux avec ma famille finalement est ce que je suis heureux dans mon travail et puis cette répétitivité très angoissante justement qui fait que ce que tu faisais pas le lundi tu pouvais le faire le mardi mercredi ou le jeudi de toute façon on allait être confinés pendant des semaines et des semaines et que même si au début c'était sympa ça faisait un peu des vacances à partir d'un moment on voit que rien ne se passe et que rien n'a vraiment de sens et donc on tombe dans une espèce comme ça de nihilisme lié à une sorte d'indifférence de tout et ça ça peut être assez proche de comme expérience de l'ennui de ce que heidegger appelle l'angoisse on peut faire aussi les parallèles éventuellement avec pascal puisque évidemment ces sentiments là d'angoisse d'ennui profond on essaye de les fuir parce que pascal appellerait le divertissement on veut pas être confronté à ça parce que c'est justement une sorte de vertige une sorte d'effondrement de tout ce que l'on connaît on a un peu l'impression dans l'angoisse ou dans l'ennui profond d'être un peu vidé notre propre substance on trouve un peu un parallèle entre le néant et le vide un peu alors moi je prends cette métaphore dans harry potter il ya des silhouettes effrayantes comme ça qui vide les gens de leur amour et de leur envie de vivre qui s'appelle des détraqueurs et qui comme ça app ce que vous avez en vous et donc dans l'angoisse même s'il n'y a pas de raison d'être angoissé on ressent quelque chose d'analogue et en psychanalyse on parle parfois aussi comme ça de la neurasthénie ou de la schizophrénie il semblerait des schizophrènes vivent comme ça le monde dans une sorte d'angoisse perpétuelle et heidegger a un mot pour dire ça il appelle ça le dépaysement c'est à dire que en fait tout est normal mais vous avez dans l'angoisse l'impression que quelque chose ne va pas que les choses ne sont pas à leur place et donc c'est très déstabilisant puisqu'on a besoin de nos petites habitudes et d'être dans notre petit paysage familier et donc cette espèce d'étrangeté qui fait qu'il ya un dépaysement mais de tout et qu'on peut pas vraiment dire ce qui n'est pas à sa place donc il semblerait que la schizophrénie fonctionne un peu sur ce modèle et c'est pas étonnant s'il y a eu des points de convergence fait entre la phénoménologie tiré donc notamment des analyses de heidegger et la psychanalyse alors notamment il ya un philosophe clinicien qui s'appelle binzvanger qui a fait une sorte de rapprochement des deux et là dedans ce qui se passe c'est que finalement on est dans une sorte d'oppression qui nous met face à un rien angoissant et dont on ne peut rien dire parce que la phobie éventuellement on peut aller faire une séance de psychanalyse la peur on peut expliquer pourquoi on a peur des serpents mais dans l'angoisse l'angoisse n'est ni aucun objet elle ne peut pas non plus être le sujet d'un quelconque discours donc elle se passe d'une sorte de silence qui est révélateur du néant un peu comme en religion parfois c'est dans le silence que dieu se révèle notamment les mystiques croient beaucoup à la vérité silencieuse et ben là chez heidegger il ya quelque chose alors je dirais pas de mystique mais d'assez proche puisque dans ce silence qui nous met face au néant on peut éprouver quelque chose de particulier et l'idée de heidegger c'est que l'on peut éprouver quelque chose qui est je dirais donc concret et que l'on peut retrouver aussi dans des activités humaines c'est là que je veux en venir et là on va aller chasser un peu sur les terres de nietzsche que heidegger d'ailleurs a lu et sur lequel il a écrit un ouvrage puisque nietzsche aussi est l'un des philosophes qui est intéressant du point de vue de l'étude du néant puisque il en fait là encore quelque chose de très concret dans les activités humaines c'est ce qu'il appelle le nihilisme et je ne vais pas trop le développer parce que j'ai déjà eu la chance de faire une petite conférence sur le surhomme chez nietzsche dans laquelle j'explique ce que c'est que le nihilisme puisque justement le surhomme serait celui qui réussira à triompher du nihilisme j'en dis simplement deux mots le nihilisme nihil néant c'est une attitude qui consiste à nier alors à nier la vie à nier le monde alors là vous avez trois formes de nihilisme le nihilisme passif alors là on est plutôt chez schopenhauer on est dans une sorte de dépression de de nihilisme qui affirme que la seule chose qui soit c'est un monde qui n'a pas de sens donc là et non c'est pas là qu'il faut aller pour avoir le courage de vivre rien n'a de sens la vie est absurde la vie est une perpétuelle reproduction d'elle-même des besoins de la vie de la mort et tout cela en plus est souvent accompagné de tristesse ou d'ennui et il n'y a rien à en tirer rien n'a de sens et à la limite seul éventuellement le suicide ou des petits moments de contemplation artistique font que le temps suspend son vol et là cela serait les seules solutions à cette absence de sens de la vie alors ça c'est nihilisme passif il y a le nihilisme actif qui est limite les plus dangereux puisque là puisque rien n'a de sens on se dit qu'on peut tout détruire qu'on peut tout faire donc ça ouvre la porte à n'importe quel fanatisme à n'importe quelle forme d'anarchisme destructrice que l'on peut trouver peut-être aussi dans certaines pulsions que l'on a en nous on a parfois des pulsions de nihilisme passif parce que on va pour bien etc et des nihilismes actifs aussi parce que des fois on a des pulsions de destruction parce qu'on se dit ah et puis mince de toute façon rien n'a de sens ou d'auto-destruction vous allez vous mettre à fumer à être alcoolique à vous auto-détruire parce que vous vous ennuyez et votre vie n'a pas de sens et la troisième possibilité c'est la religion pour Nietzsche alors là vous allez se dire c'est étrange parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas nihiliste c'est bien la religion parce que nihilisme c'est affirmer que rien n'a de sens la religion donne un sens au monde c'est d'ailleurs sa principale fonction sauf que vous pouvez donner un sens au monde qu'en niant ce monde une forme de néantisation de négatité on dit parfois en philosophie c'est à dire que vous pouvez affirmer la vie vous n'avez assez de force en vous pour affirmer ce monde qu'à l'aune d'un autre monde vous supportez le poids de cette vie parce que après il y aura le paradis après vous raccadrez dans un truc cool réincarnation méritoire si on veut ou parce qu'il y a un autre monde qui donne sens à ce monde ci le monde des valeurs par exemple le monde de la morale le monde des idéaux démocratiques ou même des utopies des mondes auxquels vous rêvez et qui vous donne la force de vous battre ici bas dans ce pauvre monde dans lequel nous sommes donc là c'est pareil il n'y a possibilité d'affirmer ce monde que parce que nietzsche appelle des arrière mondes donc vous néantiser quand même un peu ce monde vous lui donnez moins de valeur que ce qu'il aurait si il était le seul monde à affirmer parce que justement nietzsche appelle l'affirmation de la vie ce qui caractérise le surhomme alors là je trouve que ce qui est intéressant c'est que chez nietzsche on a donc une vision vraiment concrète du néant qui est de l'ordre de l'instinct comme il dit de la pulsion il y a des pulsions des instincts de néantisation en nous et c'est pas pour rien que on peut voir dans nietzsche le précurseur de la psychanalyse puisqu'on sait que freud notamment s'est inspiré de pas mal de ses idées et on aurait donc une vision de la du néant qui serait à la fois de l'ordre de la phénoménologie et de la psychanalyse et que l'on retrouverait dans des sources de destruction ou d'auto destruction peut-être même de la nature puisque c'est peut-être inconsciemment des forces de cet ordre qui nous pousse toujours à vouloir devenir comme maître et possesseur de la nature et à tout détruire alors là dessus je vous recommande un film qui m'a semblé très intéressant de garland de 2018 qui est inspiré lui-même d'un roman et qui s'appelle annihilation avec nathalie portman et dans ce film qui est une allégorie qui ressemble à un film de science fiction mais qu'il faut je pense vraiment prendre comme une allégorie à part entière et dont une étude à l'air spoiler a été faite pour expliquer le sens caché des messages et des symboles de ce film a été fait par captain chamallow et c'est disponible en ligne et à mon avis c'est la meilleure interprétation possible de ce film je sais pas si c'est la seule possible mais en tout cas elle a le assez psychanalytique donc dans ce film notamment il ya l'idée que il y a une annihilation active puisque chacun des protagonistes est dans une sorte de malaise où soit il se bat avec le cancer soit il se bat avec le fait qu'il ait des souvenirs douloureux traumatiques notamment dû à l'enfance ou à l'adolescence d'autres se battent contre le remords qu'ils ont eu de tromper leur mari et donc d'annihiler leur couple et donc on a toute cette idée toujours là d'une annihilation de soi mais d'une annihilation qui peut aussi être une rédemption en philosophie on a un joli mot pour dire ça c'est la subsomption la subsomption c'est l'annihilation mais la conservation aussi c'est à dire que c'est un peu la chrysalide qui donne naissance au papillon il faut bien que la chenille meurt pour devenir papillon mais en même temps on a encore en un sens la chenille dans le papillon donc la subsomption c'est ça c'est le fait que les pulsions destructrices que nous avons qui nous empêchent d'être heureux nous allons essayer plutôt que de les nier de nous y confronter un peu comme les phobies dont on parlait pour essayer de les dépasser et de du coup passer à autre chose mais aussi du coup de devenir aussi quelqu'un d'autre c'est un peu le principe de l'existence dont on parlait du devenir qui est un mélange d'être et de néant c'est que dans le devenir évidemment je ne suis plus tout à fait le même mais c'est bien moi qui suis devenu ce nouveau moi et ça ça ne peut se passer qu'en se confrontant au blocage je dirais psychanalytique que l'on a et qui nous empêche d'évoluer vers quelque chose de plus joyeux et on trouve tout à fait tout ça dans ce film qui est lui-même très dépaysant au sens où le l'ambiance est assez étrange c'est pas forcément un film à regarder si vous avez une âme trop sensible et notamment ce qui nous semble nous le plus quotidien le plus coutumier c'est le vivant les structures du vivant telles que nous les connaissons et là il ya une réflexion sur l'adn et peut-être aussi sur la destruction de la nature qui fait que nous sommes dans un monde qui nous paraît très étrange très étranger et qui nous dépaysent en un sens très angoissant et donc on retrouve cette idée aussi d'angoisse dans le film puisque le fond est assez angoissant et les personnages sont eux mêmes confrontés soit à des crises d'angoisse soit à des phobies soit à des peurs donc on retrouve toutes ces dispositions du sujet dont parle heidegger et qui peut nous ouvrir à une véritable réflexion existentielle sur ce que c'est que d'être quand on est un être humain voilà j'espère ne pas du coup avoir oublié trop d'éléments dans cette réflexion qui j'espère pour vous a fait sens et comme on dit faire sens on pourrait dire aussi que l'homme lui le fait néant c'est à dire que l'être et le néant évidemment c'est pas à la portée des cochons d'inde de le penser donc celui pour lequel l'être est et le néant en un sens je pense que nous venons de le voir est c'est bien l'homme ce qui fait que heidegger dit que l'homme est comme le berger de l'être puisque c'est lui qui porte sous son aile l'être c'est seulement par lui que l'être peut être pensé et comme nous avons vu que c'est l'expérience du néant qui nous ouvre à l'expérience de l'être et à de multiples expériences proches comme celle on avait dit notamment de l'ennui qui nous rappelle à notre nature humaine on peut dire qu'en un sens l'homme est aussi le berger de l'être parce qu'il est aussi le berger du néant alors en tout cas nous nous avons bien travaillé nous n'avons pas été fait néant puisque le fainéant ça vient de là aussi c'est celui qui ne fait rien et j'espère que cette réflexion vous aura intéressé